Merci Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans ma parole, dit l'Éternel votre Dieu. Il y a beaucoup de choses dont j'ai parlé moi-même, il y a tant de choses dont mes prophètes ont parlé dans leur temps, mais aujourd'hui je veux vous déclarer qu'il y a des temps ténébreux qui sont au-devant de nous. Un nuage gris et ténébreux circule sur les nations. Ne vous étonnez pas, dit le Seigneur, de voir toutes les calamités et tout ce qui va se passer dans ce monde. Il y aura de plus en plus de destruction, de famine, de tremblements de terre. Il y aura des milliers et des milliers qui mourront. C'est un temps que j'ai prévu d'avance. C'est pourquoi quand ce nuage gris et ténébreux passe sur les nations et que vous verrez des choses pour détruire, Ne vous étonnez pas, oui, ne vous étonnez pas, quand ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver dans mon temps. Vous verrez davantage des cœurs qui vont s'endurcir, le péché et l'iniquité qui vont se multiplier autour de vous dans les nations. Je vais permettre que ces choses arrivent parce que c'est mon jugement. C'est mon jugement, dit le Seigneur. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Voyez les choses dans l'esprit. Comprenez les choses dans l'esprit. Ne laissez pas ces choses vous troubler. Ne vous posez pas tant de questions pourquoi. Mais c'est un temps de jugement sur les nations. Mais en même temps, dit le Seigneur, je prépare les cœurs. Je prépare les cœurs parce que j'ai encore un nombre, un grand nombre, qui doivent me connaître. Qu'ils doivent me connaître au milieu de ces temps durs et difficiles. Parce que c'est moi, par mon esprit, qui vais œuvrer dans leur cœur pour les attirer vers moi. Ceux qui sont opposés à moi-même aujourd'hui. Je viendrai vers eux par mon esprit. Je parlerai à leur cœur. J'attendrai leur cœur afin qu'ils se convertissent à moi. Parce qu'il y a un grand nombre que j'ai choisi. Mais il y aura aussi des temps difficiles au sein de mon Église, dit le Seigneur. Le temps de la séparation n'est pas encore venu. Mais il y a un temps de séparation devant. où je vais séparer vraiment tous ceux qui m'aiment et qui sont prêts à payer le prix. Qui sont prêts à marcher selon la vérité et qui n'auront pas aucun compromis dans leur cœur. Qui vont vivre et transmettre mon message, dit le Seigneur. que beaucoup refuseront, s'opposeront et persécuteront ceux qui marchent et vivent selon la vérité de ma parole. Et pour cela aussi, ne vous effrayez pas et ne vous posez pas de questions. Quand il y aura un temps de séparation, un temps où je vais séparer, mettre à part tous ceux qui seront prêts à vivre selon la vérité, conduits par mon esprit. Et pour cela, demeurez dans la paix. Demeurez dans la confiance. Parce que je suis sur le trône et je règne. Le monde ne comprendra pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais je veux vous aviser afin que vous preniez garde de ne pas croire que je suis un Dieu dur. Non, mon cœur est tendre, mais il y a un jugement que je dois porter sur les nations. À cause du péché et à cause de l'iniquité, à cause de ceux qui veulent induire mon peuple en erreur, je vais emmener ce jugement. C'est pourquoi je vous dis ce matin, préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs pour ce qui est devant et ne vous laissez pas emporter par des pensées qui essayeront de vous tromper à mon sujet, de vous tromper, de vous séduire concernant ce que je suis, moi, l'Éternel, votre Dieu, concernant mon cœur pour les nations. Oui, j'aime, j'aime, mon cœur est plein d'amour, mais il y a un temps, il y a un temps où je vais déverser mon jugement. Et les choses arriveront d'une manière beaucoup plus successive. et elles arriveront de plus en plus. Les yeux de ce monde sont aveugles, mais je veux ouvrir vos yeux à ce qui vous attend devant. Donc, préparez-vous et préparez vos cœurs quand vous les verrez, ces choses. Avant même mon retour, vous verrez beaucoup de choses et beaucoup d'entre vous seront secoués aussi. Mais, je suis là pour vous. C'est pourquoi je vous avertis de ces choses, afin que vous préparez. Vous préparez pour ces temps, ces temps de secousse, ces temps de tremblement. Mais n'ayez pas peur quand je suis là. J'ai tout prévu pour chacun d'entre vous. Et ma parole est là pour vous, afin de vous affermir, de vous équiper, pour vivre ces moments. Beaucoup d'entre vous n'aimeront pas voir ces choses arriver. Mais sachez que je suis sur le trône. C'est pourquoi je vous prépare. Et je veux unir votre cœur avec moi. Et je veux unir mon cœur avec ma parole. Les paroles que j'ai prononcées depuis des centaines d'années. Les paroles qui sont sorties de ma bouche au travers de mes prophètes et au travers de ma propre bouche, j'accomplirai ces choses. Oui, je les accomplirai. Et nul ne pourra s'opposer à ce que j'ai déclaré. C'est pourquoi préparez-vous, préparez vos cœurs. Affermissez-vous en moi, dit le Seigneur, et approchez-vous davantage de moi. Parce que ces moments vont secouer les nations, vont secouer le monde entier. ce sera comme au temps de Noé où les nations se rebellaient contre moi, où les nations se tournaient vers d'autres choses, le péché et l'iniquité. Et ces moments arrivent, dit le Seigneur, quand vous le voyez vous-même de vos yeux. Vous voyez de vos yeux, vous entendez de vos oreilles les choses qui se passent. Ne soyez pas effrayés par ces choses. Elles doivent arriver, dit le Seigneur. Car cela est dans mon calendrier, cela est dans mon plan. C'est pourquoi je vous mets en garde de ces choses, afin que vous ne vous détournez point de moi, mais que vous vous établissez de plus en plus. Attendez-moi le jour de mon retour. Je viendrai bientôt, dit le Seigneur, mais il y a des choses qui doivent se passer avant. Il y a des choses que je dois accomplir. Il y a des jugements qui doivent se passer dans ce monde. Oui, ce sera des moments tristes, mais des moments où mon cœur sera révélé. Mon cœur de vérité, mon cœur de justice, mon cœur de sainteté, mon cœur d'amour sera révélé à travers ces choses. C'est pourquoi vous les comprendrez, mais le monde ne le comprendra pas. Et le monde questionnera, ils questionneront. il y a des hommes qui se lèveront pour essayer de détruire ce que je suis, d'enmermer un blâme sur ce que je suis. Mais je suis l'Éternel, votre Dieu, je règne, je suis sur le trône et j'accomplirai tout ce que j'ai déclaré doivent arriver. C'est pourquoi je vous préviens, je vous mets en garde, je vous avertis de ces choses. ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur. Marchez avec moi, affermissez-vous en moi, connaissez-moi et je vous garderai et je vous préserverai. Car le temps de la séparation viendra. Oui, le temps de la séparation viendra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada